Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs, que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient ensemble. Je vous présente une réflexion approfondie, inspirée des enseignements de notre prophète salallahu alayhi wa sallam, concernant l'importance de l'amitié sincère. Reflétons sur ce hadith puissant du prophète salallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on lui demanda « Qui sont nos meilleurs amis ? » Il répondit sagement « Celui qui peut vous en fournir trois est le meilleur ami. » C'est quoi les trois ? 1. Fidélité et sincérité. Un véritable ami doit être fidèle et sincère dans son amitié, prêt à soutenir et être présent dans les moments difficiles. 2. Sagesse dans les conseils. Un bon ami ne devrait pas seulement être présent dans les moments joyeux, mais il devrait aussi avoir la sagesse de donner des conseils constructifs et bénéfiques lorsque nécessaire. 3. Générosité dans le partage du savoir. Un ami qui peut enrichir votre vie spirituelle et intellectuelle en partageant des connaissances et des enseignements qui vous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cherchons des amis qui, rien qu'en les regardant, nous rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Leur apparence, leur comportement, tout en eux évoque la piété. Lorsqu'ils parlent, notre connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala s'accroît. Recherchons des amis qui nous motivent spirituellement, nous rappellent constamment notre responsabilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, sallallahu wa ta'ala, nous a avertis d'un temps précédent le jour du jugement, où les gens exprimeront amitié et fraternité, mais seront des ennemis de l'intérieur. Choisissons des amis dont l'apparence rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, dont la parole augmente notre connaissance et dont les relations reflètent la responsabilité. Rappelons-nous du courage dont a fait preuve le prophète Youssouf face à la tentation et essayons d'incarner cette intégrité dans nos propres vies. Prenons exemple sur sa force morale lorsqu'il a été confronté à des défis similaires et essayons d'appliquer ses principes dans nos actions quotidiennes. Que chacun de nous trouve de l'inspiration dans ses paroles. Essayons de devenir de meilleures personnes. Montrant au quotidien la beauté de notre foi islamique. Que notre comportement reflète vraiment ce en quoi nous croyons. En préservant notre manière de vivre selon les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu wa sallam. En priant à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir notre chemin, j'espère que cela nous mène vers une vie pleine de bienveillance et de vérité. Amin. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas abonnez-vous et à la prochaine fois incha'Allah. Assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.